bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vous reprends un peu avec le visage rouge je suis désolée c'est que je reviens tout juste tout juste de l'école et je vous prends aujourd'hui pour vous faire une vidéo faq puisque c'est vrai que c'est un thème qui revient souvent quand je vous demande votre avis sur les thèmes que vous aimeriez que j'aborde souvent il ya le thème de la faq qui revient donc du coup j'ai lancé une faq sur instagram et j'ai eu j'en ai lancé deux d'ailleurs et j'ai eu quelques questions donc la première question c'était mastitine qui me demandait bonjour quelle religion tu parles car les soeurs viennent chez toi ménage à l'église groupe de parole alors j'ai fait une vidéo sur le sujet je la mets je suis en fait membre de l'église de jésus christ des saints des derniers jours donc je suis mormon en fait et donc si tu veux en savoir plus sur cette religion qui n'est absolument pas une secte je le précise et j'en reparle dans cette vidéo n'hésite pas à aller la regarder peut-être là tu déjà vu même sultan titine y a-t-il une possibilité de réconciliation avec eric je vous le souhaite en tout cas amicalement de liège et du coup elle me demande aussi sultan titine quelle est ma religion donc j'ai déjà répondu donc possibilité de réconciliation avec eric pour être très honnête vous le savez jeudi régulièrement moi aussi j'aimerais bien pour l'instant c'est pas d'actualité c'est vrai qu'on est beaucoup plus proche qu'on a pu l'être une période on passe beaucoup de temps ensemble notamment le week-end le week-end on est très souvent ensemble et ça fait du bien à tout le monde en fait ça lui fait du bien à lui ça nous fait du bien à nous les enfants sont très contents maintenant il n'y a rien d'officiel aujourd'hui en termes de réconciliation de reprise de vie commune c'est pas d'actualité au jour d'aujourd'hui mais si je me fie à mon feeling je dirais que c'est pas improbable voilà ensuite j'ai et oui 83 qui me demande maintenant qui me dit simplement je n'ai pas de question mais je trouve que tu es une super maman et te souhaite le meilleur merci beaucoup ça fait très plaisir ce genre de message margot et no qui me demande tes enfants sont-ils proches et complices travaillent-ils bien à l'école alors en vaste sujet mes enfants travaillent très bien à l'école je parle en tout cas pour marceau pour adam marceau comme travaille très bien à l'école elsa si elle faisait ses devoirs et qu'elle apprenait ses leçons c'est pas ça serait pareil mais c'est pas le cas et après anaïs bah oui elle travaille bien à l'école elle est grande maintenant maintenant il ya adam adam il a beaucoup de capacités d'après sa maîtresse mais en fait il ne veut pas travailler c'est un choix de sa part il a décidé qu'il ne travaillera pas donc forcément c'est compliqué mais autrement comme a de très bons résultats même si cette année il est un petit peu découragé parce qu'il n'est plus le meilleur de sa classe je sais plus si j'en avais parlé dans les vlogs mais en fait dans sa classe cette année ils sont trois enfants à être au potentiel donc comme et une camarade sont au potentiel simple et alors comme c'est d'après sa maîtresse parce que il n'a pas été testé mais c'est sa maîtresse qui me le dit enfin elle m'a dit qu'elle pensait effectivement qu'il était et je pense qu'il ne serait pas très haut potentiel moi déjà je le voyais pas au potentiel donc ça mais j'ai confiance en la maîtresse et du coup il ya une jeune fille qui est très haut potentiel et donc elle est clairement meilleur que lui et donc comme a beaucoup de mal avec le fait de ne pas être le meilleur de sa classe et donc du coup il me dit sans arrêt de toute façon ça sert à rien que je travaille parce que je serai pas le meilleur et je trouve ça dommage parce que du coup il se décourage cette année il a des moins bons résultats qu'il a pu avoir dans le passé donc effectivement je pense que ça pourrait être mieux mais voilà c'est comme ça ensuite est ce qu'ils sont proches et complices bah je pense que c'est comme dans toutes les fratries il ya des jours où ils sont chiens et chats et puis il ya des jours où c'est love to love ils se quittent pas là je vais mettre une photo sur instagram aujourd'hui où ils sont en fait ils étaient ce matin dans le canapé tous les trois en train de se serrer dans les bras avec elsa elle s'entend bien avec tout le monde mais voilà elle est dans son caractère d'ado et donc forcément bah elle peut être des cas pour un rien enfin c'est un peu compliqué et puis bah avec anaïs ils se voient pas énormément et j'avoue qu'anaïs est pas super proche d'eux non plus elle a plus tendance à leur faire comprendre qu'il la saoule qu'autre chose mais enfin là quoique depuis quelques je dirais deux semaines ça va mieux mais c'est vrai qu'avant ouais elle avait plutôt tendance à leur faire comprendre qu'il la dérangeait plus qu'autre chose donc bon là ça s'améliore c'est mieux comme ça j'avoue donc donc voilà alors ensuite j'ai camille ma copine camille qui me demande quel pays aimerais-tu visiter j'adorerais aller visiter les états unis mais j'ai alors j'ai plusieurs endroits que j'aimerais voir j'aimerais voir j'aimerais aller en floride j'aimerais aller en arizona j'aimerais aller du côté de new york manhattan tout ça j'aimerais beaucoup après j'aimerais aussi visiter le vietnam bali il ya plein d'endroits où j'irai vrai d'aller mais pour ça il faut de l'argent et donc voilà m'a dit 25 51 me demande dans quel pays aimerais tu vivre si tu étais seul alors si j'étais seul déjà je pense que je ne vivrai plus en france parce que ma vocation quand j'étais au collège c'était de devenir interprète et donc je serais forcément partie vivre à l'étranger je ne pourrais pas dire dans quel pays mais en tout cas je voulais donner la priorité à l'anglais donc ça aurait été forcément un pays anglophone maintenant vivre en angleterre non je me vois pas vivre en angleterre aux états unis évidemment mais à quel endroit je ne sais pas et dans quel pays aimerais tu vivre avec ta petite famille alors on aimerait bien les états unis et le canada en fait on a failli partir au québec il ya un an deux ans il ya deux ans j'avais une opportunité de travail en fait là bas et on a eu peur et on manquait de budget aussi et du coup on s'est dit le but c'est pas de partir pour se mettre dans la mouisse financière et donc du coup on n'a pas pris on n'a pas saisi l'opportunité céline vigneron me demande quel est ton acteur et actrice préférée oulala alors déjà il faut savoir que je suis pas très cinéma je ne regarde pas énormément mais si je devais donner un acteur ce serait s'il faut que je me rappelle de son si vincent elbaz j'adore vincent elbaz et une actrice alors il ya actrice et comédienne en comédienne j'aime beaucoup anne caillon que j'ai vu jouer dans plusieurs séries alors si vous voyez pas qui c'est c'est la personne qui joue flore dont demain nous appartient en ce moment j'aime beaucoup cette femme je la trouve juste magnifique déjà et j'ai là je trouve qu'elle joue très bien et voilà et je l'ai vu dans plusieurs séries déjà et puis on a alors en actrice j'aurais tendance à dire peut-être sophie marceau sophie marceau ça a été mon icône pendant des années et je dirais qu'elle est encore aujourd'hui voilà ensuite si tu gagnes une grosse somme au loto que ferais tu de cette somme on peut toujours rêver alors c'est j'ai même pas dit qui mais si c'est toujours cécile alors je me suis déjà posé la question et je pense que si je gagne une grosse somme au loto j'irai acheté un champ vous allez me dire elle est complètement taré j'irai voilà voir un cultivateur et je lui demanderai pour me revendre une parcelle sur laquelle je ferai construire plusieurs maisons dont la mienne et les autres que je mettrai soit à la vente soit à location et que en fait sur laquelle on développerait un projet de communauté autonome voilà après je pense que voilà déjà je me rachèterai une voiture pour me débarrasser de ma voiture pourrie j'investirai un peu plus d'argent dans mon entreprise pour que elle prospère davantage j'embaucherai quelqu'un pour qu'on puisse fournir davantage après voilà j'emmènerai mes enfants en vacances évidemment même en voyage qu'est ce que je pourrais faire d'autre avec de l'argent je ferai des dons ça c'est sûr alors vous allez me dire des dons c'est facile mais dans quoi déjà je ferai des dons pour la protection de l'enfance pour peut-être alors je pense pas que l'argent puisse aider à ça mais si c'était le cas je le ferai pour que les familles qui n'ont pas la possibilité d'avoir des enfants aient plus de facilité à adopter en fait parce que je trouve que vraiment en france c'est un combat pour adopter des enfants et je trouve ça tellement dommage il y a tellement d'enfants malheureux dans le monde et du coup de couple malheureux puisque ils peuvent pas avoir d'enfants et moi j'ai eu la chance d'être très fertile et d'avoir des enfants très facilement même trop du coup puisque j'ai même eu un bébé sous pilule mais c'est je trouve ça horrible et ouais ça c'est des causes que j'aimerais défendre et puis oui la protection de l'enfance aussi donc voilà je ferai des dons pour ce genre de causes alors luna pour luna brousse pourrez vous nous montrer les différents choix de tissus pour vos confections alors oui c'est tout à fait d'actualité puisque j'y vais demain matin donc je vais aller racheter des matières demain matin j'en ai déjà acheté je vous les ai montré et puis je vous montrerai dès que j'aurai les autres je montrerai ça dans les vlogs Emeline 026 Amy c'est ma copine Emeline comment t'organises tu pour avoir du temps pour chacun de tes enfants alors évidemment je mets à contribution Eric puisque en fait le seul moyen d'avoir du temps avec un seul de mes enfants c'est que papa s'occupe des autres clairement ou alors quand ils sont partis dans un anniversaire ou quoi que ce soit maintenant c'est des moments ça peut m'arriver de demander à Eric pour passer vraiment une après midi complète avec les enfants parce que je ressens qu'ils en ont besoin mais sinon ça va être ponctuel ça va être je vais aller chercher du pain je vais proposer à l'un d'entre eux de venir marcher avec moi jusqu'à la boulangerie faire des courses pareil c'est souvent adam qui m'accompagne pour aller faire des courses donc voilà c'est des petits des petits temps comme ça et puis après ça peut m'arriver effectivement de s'il y en a un qui demande vraiment de dire à Eric écoute garde les autres et moi je vais passer du temps avec Kouroum ou avec Alvira ou avec Marceau peu importe voilà j'essaye de m'organiser comme ça en tout cas et quand est-ce qu'on se voit et bien écoute quand tu veux ma belle il faut que je prenne le temps de venir te voir mais c'est vrai que là avec mon entreprise je travaille beaucoup en fait en ce moment et du coup puis j'ai eu pas mal de courses imprévues à faire donc c'est vrai que ça m'a fait perdre du temps Galadriel 12 000 donc c'est la dernière question enfin il y en a deux quelles sont tes astuces conseils pour favoriser l'autonomie de tes enfants alors c'est très 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 simple je me suis aidé des livres Montessori tout simplement quand ils étaient petits je parle puisque là à l'âge de Marceau je le laisse tout simplement faire tout seul il faut pas avoir peur qu'il renverse son bol de lait ou qu'il verse le lait à côté du verre ou l'eau à côté du verre il faut les laisser faire et puis ils apprennent tout seul si évidemment il y a un petit accident on leur montre un peu plus le geste mais déjà vous aurez beaucoup moins de frustration et de colère si vous les laissez faire tout seul et en plus ils apprendront beaucoup plus vite donc c'est vraiment comme ça qu'il faut faire il faut arrêter d'habiller vos enfants le matin à leur place ils sont capables de le faire tout seul Marceau s'habille tout seul depuis qu'il a deux ans donc il est clairement il est clairement capable à son âge de faire tout ça tout seul il met la table, il vide le lave-vaisselle il se brosse les dents tout seul il s'habille, il met son manteau, ses chaussures enfin il prépare son sac tout seul le matin il est capable de faire son lit ranger les jouets, il sait le faire il n'a pas envie mais il sait le faire donc Marceau il est vraiment totalement autonome il est capable de se servir à manger à table dans le plat il se sert donc il est capable de faire vraiment la seule chose que je ne lui ai pas encore montré c'est casser les oeufs il faudrait que ça vienne mais ça j'ai encore un petit peu de mal mais ça viendra donc voilà c'est comme ça en fait c'est juste en les laissant faire maintenant effectivement tu peux t'aider avec des livres Montessori qui proposent beaucoup d'activités justement la pédagogie Montessori c'est fait pour ça c'est pour développer l'autonomie de l'enfant donc n'hésite pas moi j'en ai lu énormément je leur ai fait faire des ateliers sensoriels et tout ça et ça fonctionne super bien ensuite comment vas-tu et les enfants ? c'est gentil de demander je vais très bien je vais très très bien je vais vous expliquer pourquoi déjà le rapprochement avec Eric ça me fait beaucoup de bien je ne vais pas le nier c'est vrai que j'ai eu un commentaire dans ce sens la dernière fois de me dire et alors c'était un commentaire malveillant mais ce n'est pas grave pour le coup elle avait raison et du coup de me dire oui tu recouches avec Eric alors non je ne recouche pas avec Eric mais je le vois beaucoup plus et on s'entend beaucoup mieux et puis bon il n'est plus en couple donc ça aide aussi mais c'est vrai que oui je me sens beaucoup mieux mon idée d'entreprise le travail pour l'entreprise etc évidemment ça me motive à fond donc non moi je vais très très bien le fait que j'aille bien les enfants vont bien donc non vraiment en ce moment en ce moment tout va très bien pour nous on a des conditions de vie correctes on est bien on est vraiment bien donc j'espère que ça va durer que ça pourrait peut-être évoluer éventuellement avec Eric ou autre on ne sait pas ou pas d'ailleurs mais en tout cas même comme ça déjà on est bien le soleil revient ça fait plaisir aussi donc non vraiment tout va bien en ce moment on est vraiment bien voilà bon bah sur ce j'ai répondu à toutes vos questions il n'y en a pas eu beaucoup cette fois-ci donc je ne pense pas en refaire une tout de suite je vais attendre quelques mois et puis peut-être que dans quelques mois vous aurez plus de questions peut-être par rapport à l'entreprise ou autre et puis je vous dis à demain pour un nouveau vlog et puis je vous souhaite une très bonne journée je vous fais des gros bisous et à très très vite et puis je vous souhaite une très bonne journée